Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 21 février 2024 sur Congo Live Télévision en direct de la ville de Goma, place Tope-Sarabino-Basango-Ebelé-Oyo-Eza-Yabitumba-El-Zoleka-Nakati-Yambokanabiso Place Tope-Sarabino-Bas-Information-Oyo-Yam-Moto-Moto-A ce qui concerne Masolo-Oyo-Ezoleka-Nakati-Yambokanabiso Comme vous le savez, de partout où vous êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes en train de nous capter, nous disons merci. Vous savez très bien que nous sommes agressés depuis un certain temps par les rebelles du M23, une agression qui nous a été imposée par le Rwanda, bien, les M23, donc c'est Eza Biloko Oezo Salemanakati-Yambokan. Depuis au moins 30 ans, l'insécurité règne à l'est de la République, plus de 12 millions de personnes. Merci beaucoup d'autres compatriotes qui continuent à perdre la vie, qui sont d'autres compatriotes qui sont de la Cofacaka dans la Catiama-Kamboye. Donc, les gens sont tous les compatriotes qui ont une place de la Catiama-Monde. Ils sont dans la France, ils sont dans l'États-Ini, ils sont dans l'Allemagne, ils sont dans la Washington, ils sont dans le Brésil, ils sont dans n'importe où, dans la Chine, dans le Japon, ils sont dans la Belgique. Et bien sûr, les gens qui sont Congolais, c'est à dire que l'Edo, c'est à dire qu'il nous a un comité, mais l'Edo, c'est à dire que l'Edo, c'est à dire qu'il est temps de nous battre fort, il est temps de nous lever fort, il est temps de faire en sorte qu'il est temps que l'Edo, il est temps de nous battre la route contre l'ennemi, pour que les gens se battent dans la balkanisation, le nothing. vous le savez très bien, il y a d'autres qui le savent très bien que moi donc, il y a d'autres qui le savent très bien que moi, donc, il y a de la place aux aliments, est-ce qu'on dit ma terre ou yo e kende ? déjà si on dit ma terre, dans les commentaires, commencez à dire non à ce qui est entre se passer on ne va pas balkaniser notre pays, on ne va pas balkaniser, on ne va jamais nous diviser parce que, l'idée d'aubaravant, moussous-le-zak, yonou, bas diviser, bas compatriotes congolè, bas diviser, bas yé, ouyo, bas a yako sangisana est-ce que yako simbato yako simbate pour aujourd'hui, ma solot auzana n'yote, robet talikolo yaba sije ebele, notamment les affrontements où il continuait jusqu'à présent dans le territoire de Massé, c'est plusieurs coins. Ils ont signalé en affrontement où ils aillent que, quand il y a la cité à Chacha, il y a eu un M23 qui est 6 et 8 parce que c'était prise déjà, c'était prise la cité de Chacha par le rebelle du M23. Mais depuis hier, 5 heures, les combats ont été déclenchés, les combats ont été signalés. Dans l'Union Européenne, c'est-à-dire comment se déroulent les activités dans cette cité. Dans la cité à Mweso, également, on va parler aujourd'hui et ici en direct de la ville de Goma. Dans la cité à Mweso, vous avez entendu que l'ennemi a été sévèrement, sérieusement bâti, mais où est-ce qu'il se trouve à Paris-Insta, au Yungonga, au Zoloba ? Il y a eu une relation internationale, nationale, au Kongouezan, « en Mweso, elle a une relation internationale, au Kongouezan » « en Mwesan, au Kongouezan, le Mawezan » « en Mweso, elle a un zie, en Mweso, elle a un zie, « en Mweso, elle a un zie congéné » « en Mweso, elle a un zie, en Mweso, elle a un zie, et en Mweso. » On a décidé de faire des manifestations. Les luttes sont dans la société civile, les mouvements citoyens et d'autres compatriotes qui marchent, grèves. Lundi, il y a des ambassades occidentaux qui ont fait des camps. Ils ont fait des tambours. Ils ont fait des gens qui ont fait des Américains et qui ont fait des poids dans la Rwanda pour continuer. Les Occidentaux sont les rebelles du M23 pour continuer avec ces hostérités, continuer avec ces massacres. Dans ce cas, il y a des gens qui ont fait des déplacés de guerre dans la situation où ils ne vivent pas. Les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des choses, mais il faut déjà savoir que nous sommes en guerre. Il faut déjà que les gens ne vivent pas. Il faut déjà que les gens qui ont fait des choses. La position du gouvernement est en train de se faire. La position du gouvernement est en train de se faire. Pour commencer, je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo, Awa Tozanakatcha-Vilea-Goma, place Masolo, toko Sosola-Yango. Les combats ont été signalés depuis 5h du matin. De ce 20 février, dans la colline de Ndumba, sur l'axe Chacha, Niamou-Bingwa, en territoire de Masisi, entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, les M23 et les jeunes résistants, dits Ouazalendo. Ouazalendo, C'est parce qu'ils sont appuyés par certaines personnes au Basana Katia Mboka. Basana li sungia, batu moko moko, oyo, Basana Katia Mboka. Basana li sungia, batu moko moko, oyo, Basana Katia Gouverneur Kongole. Basana li sungia, batu moko moko, oyo, Basana ba-responsabilité, ose, yamboka. Neboko yoka, keno, emeventroua, bazo betangola kote gos, koza trupu na bangomo, susu, eye na kote, droati. Côté droits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes qui font des droits. Ce sont des traîtres qui sont des armées congolaises. Ce sont des traîtres qui sont des gouvernements congolaises. C'est-à-dire qu'il y a des parents et des mères. C'est-à-dire, les parents sont congolaises, les mères sont congolaises. Mais, il continue à collaborer avec les mères. Alors, dans la cité de Chacha, ils ont été sévèrement bâtis. Ils n'ont pas encore été délogés dans tout Chacha. Chacha est situé dans la route nationale numéro 2. Les Chacha sont bloqués. Circulation dans la place de la Pondou, de la Songo, de la Masangou. Ce sont des produits alimentaires. qui ont été sévères pour vivre dans Chacha. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Mais, depuis hier, il y a cinq heures. Il y a des fardes de Sena-wa-Zalendo. Il y a des fardes de Kaboula. Il y a des fardes de M23. On est prêts à les déloger déjà dans la cité de Chacha. C'est-à-dire qu'il y a des fardes de Sena-wa-Zalendo. Il y a des fardes de M23. 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 Nous sommes dans une période où tous les compatriotes congolais doivent être unis. Nous sommes dans une période où, si l'ennemi profitait de notre faiblesse, dans le sens où il y a des fardes de M23, il y a des fardes de M23. Vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Russie, vous êtes en Washington, vous êtes au Canada, vous êtes partout au Brésil, de partout vous êtes à Kinshasa, à Lubumbashi, à Tchopo, à Kindou, au Congo, au Congo central. De partout, sachez une chose que la guerre de l'Est, c'est notre guerre. La guerre de l'Est, ça nous préoccupe, nous tous. La guerre de l'Est, c'est quand même une chose qui est impliquée dans l'État. Si il y a déjà des civils qui ont commencé à décider à dire, nous allons nous rendre au front parce que trop, c'est trop. Nous allons nous rendre au front parce que les Rwandais et les Ligens sont à la base, ils sont à l'être, ils sont à la base, ils sont à l'être, ils sont à la base, ils sont à l'être. S'il y a déjà des gens qui commencent à marcher, des femmes, il n'y a même pas encore une semaine le ministre il y a une famille et un enfant il y a une famille qui est là, il y a un manifeste ce qui est déjà il y a un manifeste c'est à dire il faut soutenir le gouvernement au Congolais il faut soutenir le gouvernement au Congolais ne l'injurie pas si vous avez une idée, approchez les autorités c'est comme ça tout ce que certains savent c'est critiquer le gouvernement Congolais a failli le gouvernement Congolais a échoué depuis quand depuis longtemps jusqu'à quand ils vont commencer à acquiser les Rwanda et les Occidentaux jusqu'à quand ils vont continuer à plaire non, ils ne plairent pas c'est parce que vous n'êtes pas au terrain raison pour laquelle vous ne puissiez pas voir les réalités au gouvernement Congolais je ne suis ni loin de faire le dialogue du gouvernement Congolais bien sûr qu'il n'est pas encore à la hauteur dans certains points mais le gouvernement Congolais est trahi vous le savez bien parce qu'il n'est pas qu'il n'y a pas d'expérience il y a des soukoui il y a des armes il y a des soldats formés 10 jours au lendemain et puis officiellement ils ont déclaré dans notre guerre dans la Rwanda c'est-à-dire nous voulons la paix avec le Rwanda les Rwanda ne veulent pas la paix avec nous nous voulons être bien avec ces gens ces gens ne veulent pas être bien avec nous l'Ouganda qu'on pensait qu'il était un partenaire sérieux vous voyez aujourd'hui il est aussi inculpé il y a des choses qui disent qu'il n'y a pas qu'il faut fournir les soldats et avec ça comment est-ce que quelqu'un peut s'en sortir lorsqu'il est tellement déçu il faut lui temps pour qu'il puisse balicarder la route avec ses partenaires hypocrites mais également se préparer sévèrement pour faire la guerre le gouvernement d'ici là est au biment je veux dire qu'il y a le Baki à Korenir le décembre pour déclarer la guerre avec le Rwanda c'est ce que le peuple congolais soit en train d'entendre parce que d'après si Mokondi Ammoka Akeina dialogue il sera comme il a trahi le Congo d'après ils estiment que dialoguer avec le Rwanda c'est trahir le Congo trahir le peuple congolais cracher sur le peuple congolais vous soutenez quoi dans cette histoire vous voulez qu'on continue avec les hostilités les offensives ou bien vous voulez qu'on dialogue déjà dans votre commentaire sur Congo Live télévision à l'instant où vous êtes en train de nous suivre de partout où vous nous suivez donc on connait déjà que non au-delà il y a une bombe qui est en train d'être dans M23 parce que il y a une bombe qui est lundi qui est en train de citer à ça que les affrontements continuent jusqu'à présent dans le territoire de Masisi depuis hier la société civile du territoire de Routourou mais également du territoire de Nira Gongo ont fait l'alerte générale je crois pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas bien s'impliquer dans cette affaire pour barricarder la route que ces gens entrepliquent c'est même la question de plaisir mais voyons messieurs les journalistes pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas vraiment se mettre et s'impliquer pour que eh barricarder ou Tewana d'autres ils vont très loin pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire trois fonds dans trois territoires différents c'est-à-dire dans le territoire de Masisi dans le territoire de Nira Gongo et dans le territoire de Routourou pourquoi je vais vous dire ici qu'il y a des mécanismes pour la guerre il y a la tactique de la guerre il y a des choses qu'on ne fait pas dans la guerre mais il y a aussi le plan de la guerre nous sommes en train de voir ce que le gouvernement est en train de mener tous les élites ils sont capables 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 mais je vous dis vrai si vous avez des conseils des suggestions des choses à dire au gouvernement congolais vas-y vas-y approchez les autorités ta militaire ta civil le membre du gouvernement vous avez dit que vous démissionnez déjà d'ici le gouvernement vous voyez ces gens vous avez parlé à ces gens si vous avez contacté vous avez contacté vous avez contacté même le président de la république a un téléphone si vous avez contacté le président de la république il est là pour nous le président de la république est là pour le peuple le président de la république est là pour écouter le peuple aucun endroit on peut réussir dans aucun pays on peut réussir la guerre sans l'appui de la population il faut que la population s'y mette pour que le peuple soit pour que le peuple soit pour que le peuple soit il y a beaucoup de choses à recadrer d'après plus il faut détecter et qu'on commence à pendre le système est-ce que tu es pour est-ce que tu es contre comment tu trouves cette idée déjà dans les commentaires comment tu trouves cette idée la voix du peuple c'est la voix de Dieu la voix du peuple les a mingongo ya kimbo konzi so kimbo konzi à moni vous savez je parle d'abord à ceux qui sont au diaspora bahoyobalobarakeno congo 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 bino batubopona fatino au diaspora on a dans tout le pays on a voté massivement massivement félix antoine tisekedi déjà sur cette idée si bino bino nanu dans ma commission oyebozala kanango bo proposer idées wana na mokonzi na katia mboka ce que je disais wanezakina go entre parenthèse proposer des choses au président de la république oye a sa la kezabilo ko ba proposakaye vene proposez a lui proposez a se proche proposez aux membres du gouvernement moutouna moutouna fonctionna et proposez bango baza ba konzi me baza na droa ya koyo kabiso proposez des idées moutouna 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 lorsqu'on va tuer deux à trois généraux lorsqu'on va tuer dix généraux lorsqu'on va tuer dix officiers lorsqu'on va tuer quatre à cinq personnes agents il y a l'état oye baza de tournaki bongo il y a l'état oye basala qui coopération moutouna 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 les gens ne vaut plus continuer avec ça si on va commencer à les pendres ici devant tout le monde et donc moutouna 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 proposez ça au chef de l'état l'union européenne et les rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières rwanda est-ce que c'était le bon moment où l'union européenne devrait signer cet accord avec le rwanda ça c'est une complicité c'est-à-dire dans ma cambo ça le maleste de la république l'union européenne est soutenir rwanda en M23 raison pour laquelle même le manifestat est-ce que c'était le moment où l'union européenne est-ce que c'était très bien que le rwanda n'est pas déminéré ça ils savent ça très bien ils savent que le rwanda est en train d'agresser la RDC mais le fr de semaine une contre-offensive sur plusieurs fronts contre les territoires contre les terroristes du RDF M23 et les ADF dans la province du Nord Kivu plein de l'ennemi plein de l'ennemi les acrobalkanis en Boka à Zolinga à Kata en Boka mais avec votre appui de partout où vous êtes de partout où vous êtes vous êtes à Kata en Boka en Washington en diaspora la Nouvelle qui est toujours prêt pour soutenir Mboka à Bino ça ne va jamais se faire lorsque tous les Congolés seront toujours debout ça ne va jamais se faire lorsque tous les Congolés seront toujours debout ça ne se fera jamais les Congolés sont éveillés exemple Nous avons l'intérêt d'être unis, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais. Si on n'est pas unis jusqu'à présent, si on n'est pas unis à présent, si on ne s'iniste pas pour mettre fin à la guerre du M23, si on ne s'iniste pas entre nous pour voir comment est-ce que nous allons terminer cette guerre, donc ça ne se terminera jamais. Ce n'est pas une responsabilité seulement du gouvernement congolais, ce n'est pas seulement une responsabilité des militaires congolais, ce n'est pas seulement une responsabilité... C'est maintenant ou jamais. Si on ne se libère pas aujourd'hui, on ne se libérera jamais. Je suis de ceux-là qui pensent, je suis de ceux-là qui pensent qu'il est important de faire la guerre. Dialoguer ! Ceux qui n'ont pas de dialogue, mais le Rwanda n'est pas déjà pas. Ceux qui n'ont pas de dialogue avec eux, c'est pourquoi les gens s'y mettent. Il y a d'autres compatriotes qui sont en train d'adhérer massivement dans l'armi. On va les soutenir, vous allez les soutenir et que cela va continuer. On ne va jamais baisser les bras, on ne va jamais baisser le temps. On va continuer à les dire plus haut, jusqu'à ce que l'Est de la République sera libéré de ce terroriste M23 soutenu par plusieurs hauts basaux de l'autre côté, pendant que l'Est de la République est agressé. La situation, et c'est par là, on va finir la situation de plusieurs compatriotes dans les camps de déplacés, est vraiment détériorable. La situation est très bien. Nous devons venir en aide les déplacés de guerre. Qu'il vous plaise de partout, qu'il vous plaise de partout où vous vous trouvez au monde. Vous êtes Congolais de père et de mère. Vous êtes Congolais de contribuer à n'importe quoi. De contribuer à n'importe quoi. De contribuer à 1 dollar, 20 dollars, 100 dollars. Nous avons un peu contribué pour les compatriotes Congolais, qui sont en train de souffrir ces derniers temps dans les camps de déplacés. Là-bas, ils vivent dans des conditions. de nombreux points, de famille, de personnes qui arrivent dans des populations. Pour nous, vous ne pouvez pas mourir, de ne pas mourir, de ne pas mourir. Vous avez compris les compatriotes. Vous êtes, vous êtes négés, vous êtes en train de revenir dans les camps de Pesquets. C'est maintenant ou jamais, les gens qui vivent à l'Est sont vos frères, les gens qui vivent à l'Est sont nos frères, les gens qui vivent dans des cadres déplacés sont nos frères, sont nos mamans, sont nos sœurs qui sont en train de souffrir, qui sont en train de souffrir. Il est temps de les aider, il est temps de les venir en aide, il est temps de nous dépêcher chacun à son niveau, le gouvernement congolais, le peuple congolais, de venir en aide à ces gens. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cet entretien, c'est la fin de ce décryptage. Merci de nous avoir choisis, merci d'être fidèles encore une fois de plus sur Congo, live, télévision et à la prochaine. pour un nouveau numéro. Excellente journée à vous et surtout, très bien ceux de vous, de partout où vous vous trouvez. Merci et bonne journée.